Tout sèche ou tout grasse, votre gorge est irritée et vous toussez toute la journée. Vous cherchez un remède de grand-mère pour calmer votre toux et soulager les irritations. Heureusement il existe des remèdes de grand-mère pour faire passer la toux naturellement. 1. Prennez une cuillère de miel. Miel est idéal pour calmer les irritations de la gorge. Préférez un miel bio et non chauffé. Ce type de miel conserve ses vertus et est donc plus efficace. Les miels de lavande, de pin ou à la propolis sont recommandés pour soulager et désinfecter la gorgée comme ferréa. Mettez une cuillère de miel dans votre bouche b. Laissez le miel fondre doucement. C. Recommencez plusieurs fois dans la journée. 2. Buvez une tisane adoucissante. Plus du miel. Vous pouvez boire une tisane adoucissante et antiseptique. Comment ferréa ? Faites bouillir un litre d'eau. B. Faites infuser 3 à 4 cuillères à café de fleurs de mauve, une branche de thym et de romarin. C. Buvez cette tisane tout au long de la journée. 3. Buvez du sirop d'oignon. L'oignon a des vertus anti-inflammatoires et il favorise l'élimination du mucus en le liquéfiant. En plus, il a le mérite d'être bon marché. Vous pouvez aussi utiliser des navets pour ce remède. Comment ferréa ? Coupez un oignon ou un navet en fines lamelles. B. Recouvrez les lamelles de sucre de canne ou de miel. C. Laissez macérer toute la nuit. D. Filtrez-les pour extraire le jus. E. Buvez ce jus. L'astuce anti-gaspi, utiliser les oignons restants pour les caraméliser et en faire un bon petit plat. A découvrir, l'astuce pour caraméliser les oignons deux fois plus rapidement. 4. Éliminer certains aliments. Certains aliments sont chargés en toxines qui assèchent la gorge et provoquent la toux. Essayez d'éliminer le gluten et les produits laitiers au moins plusieurs semaines pour voir s'il y a un effet. Vous aimez cette astuce ? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. A découvrir aussi, le remède super efficace contre la toux mêle de gorge, le remède de grand-mère naturel et efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada